Yo les Zico, ici Franck Medrano, ça y est je viens enfin de terminer une formation complète sur la musique bretonne. Alors c'est une formation qui m'a été pas mal demandé, on m'a souvent dit « Bah Franck, t'es breton, est-ce que tu pourrais nous apprendre plus de musique bretonne ? Est-ce que tu pourrais nous en montrer plus ? » Et c'est vrai que moi à l'époque, comme j'étais déjà dedans, comme j'étais vraiment dans la Bretagne, à fond musique bretonne, je m'en rendais pas forcément compte, pour moi c'était quelque chose de très courant, voire tellement courant que j'avais l'impression que c'était banal quoi. Mais c'est qu'en sortant, en déménageant, en quittant la Bretagne, que je me suis rendu compte que, bah ouais, il y a une culture de musique bretonne qui est très forte en Bretagne. Et c'est vrai que moi j'avais l'habitude d'entendre des phrases « Ouais Franck, est-ce que t'es allé au Fesnose ? » Il y avait un super Fesnose à Pontiby et puis il y avait tel groupe et tout ça qui jouait, ah t'as loupé un sacré truc. Ou alors encore, bah les bagades, évidemment, moi je jouais dans un bagade et c'était pas rare d'avoir, bah dans ton coin, un bagade de la région voisine qui venait jouer chez toi. Ou alors ton bagade qui allait jouer dans une autre région, c'était assez courant. Il y avait des concours, enfin voilà, pas mal d'animations à ce niveau-là. Et c'est vrai que quand tu quittes la Bretagne, et bien la musique bretonne reste finalement bien en Bretagne. Quand tu quittes un peu la Bretagne, que tu vas dans le reste de la France, t'en entends beaucoup moins parler. Et alors dans le reste du monde, encore moins. Quoique c'est quand même une musique, bon bah celtique. Et bon, on entend quand même quelques bons trades qui passent les frontières quand même. Genre les trimatolos, ça va même jusqu'en Russie pour me dire. Et alors j'aime bien, comme à chaque fois, je l'ai dit plusieurs fois sur cette chaîne, j'aime bien un petit peu taquiner ma musique. Puisque voilà, je suis breton, j'ai vécu 23 ans en Bretagne. Et j'aime bien taquiner un petit peu ma musique en disant qu'elle est volontairement très très simple à jouer. Pourquoi ? Parce que souvent il suffit de 2-3 notes pour faire un morceau. Bah démonstration par exemple. Voilà, on a tout de suite un morceau sympathique. Et j'aime bien dire que la musique bretonne c'est super facile, il suffit de jouer que 3 notes, c'est bon, t'as un morceau. Alors oui, en apparence c'est une musique assez simple. Mais avant de tourner cette formation, j'ai fait quelques recherches, je me suis renseigné, je me suis replongé dans la musique bretonne. C'est assez marrant de réétudier sa culture d'origine. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est vachement riche, c'est très diversifié. Et j'avais compté le nombre de danses différentes qu'on compte en Bretagne, il y en a plus de 140. Je parle bien de types de danses différentes. Vous voyez, nous en musique bretonne, en musique grandesse pardon, on a 4 types de danses principales. Donc jig, reel, polka et puis bon on a runpipe quoi. Et voilà, bon après il y a d'autres types d'air un peu moins connus. Mais bon on en a 4 principaux. La musique bretonne, on a plus de 140 types de danses différentes. Donc c'est vraiment pour vous dire l'étendue de la richesse. Et alors attention quand vous dites que vous jouez de la musique bretonne, ok. Mais de la musique bretonne, de quel pays, de quel coin ? Car oui, en Bretagne, on peut retrouver plusieurs pays, plusieurs terroirs différents. Et il faut savoir que c'est un petit peu la petite guéguerre entre chaque région. Nous dans le Morbihan, on avait nos types d'air, les andros, les cassabars, tout ça. Mais dans le Finistère, c'est un autre type d'air, ça s'appelle des gavotes. Et puis si on va un peu plus haut dans le centre-Bretagne, on a des plines, on a des rondes ou des haques. Encore plus haut, on a les dérobés de guingamp. Il y a vraiment plusieurs types de danses. En fait, c'est là que ça rentre, c'est vraiment très riche. Et en analysant bien cette musique, on peut se rendre compte que la difficulté, elle n'est pas tant dans la difficulté technique instrumentale, mais plutôt dans la difficulté de la danse, l'interprétation de cette musique. Parce que ce n'est pas le tout de jouer trois notes, de jouer un morceau sur trois notes. Il faut aussi les jouer avec une certaine énergie, un certain impact, une interprétation qui est propre à la musique bretonne. Et ça, ça passe, qu'on le veuille ou non, par la danse. Et quand vous analysez la danse, c'est très très riche. Donc avant de vous présenter le programme complet de cette formation, à qui s'adresse cette formation, je l'ai conçu pour les personnes qui font de la flûte irlandaise. Donc les trois types, flûte low whistle, tin whistle ou encore ceci, flûte traversière en bois. Ça, c'est vraiment le must si vous avez. Donc c'est le même doigté, pour ces trois instruments, c'est le même doigté. C'est pour ça que c'est une formation sur jouer de la musique bretonne avec flûte irlandaise. Ça s'adresse aux personnes qui ont un niveau débutant, voire novice, qui commencent la flûte irlandaise par exemple, ou alors qui ont déjà joué quelques notes, qui jouent quelques airs. C'est vraiment une formation faite pour vous, parce que, voilà, au niveau de la difficulté instrumentale, ce ne sera pas hyper compliqué. Vous allez pouvoir apprendre huit morceaux d'un niveau assez facile. Bon, c'est moi qui l'ai sélectionné. Bien évidemment, en musique bretonne, il y aura des morceaux plus rapides, plus compliqués. Mais ça, ça fera l'objet peut-être d'une autre formation, voilà, d'un niveau un peu plus complexe, d'accord ? Ça s'adresse également aux personnes qui, voilà, ça fait un petit moment aussi, qui jouent de la musique irlandaise par exemple, qui font de la flûte irlandaise, qui progressent bien. Et donc, si vous avez envie de changer un petit peu de jeu, changer un peu votre répertoire, augmentez aussi votre répertoire tout simplement, voilà, il y a des morceaux bretons. Vous allez en apprendre beaucoup avec cette formation. Alors, avant de vous présenter le programme complet de cette formation, j'aimerais répondre à certaines des questions que vous pouvez vous poser, des questions qui peuvent un petit peu vous bloquer. Peut-être que là, actuellement, vous regardez cette vidéo, vous ne connaissez pas encore très très bien l'univers de la musique celtique. Vous pouvez vous poser des questions, « Ah ben moi, Franck, je ne sais pas trop lire le solfège, je suis un petit peu bloqué à ce niveau-là. Les partitions, ce n'est pas trop mon truc. » Eh bien, bonne nouvelle sur les formations comme ça de musique celtique. Vous n'aurez pas besoin de connaître le solfège ni de partition. Pourquoi ? Parce que c'est des musiques qui se transmettent à l'oral. J'ai énormément insisté, surtout dans cette formation de musique bretonne, sur la danse et le chant et l'instrument. Il n'y aura pas de partition et d'ailleurs, ne m'en demandez pas puisque ce n'est pas la mentalité de cette musique. C'est une musique qui est faite pour être chantée, écoutée, dansée, jouée, mais voilà, écrite juste pour rester écrite comme ça sur un papier, aucun intérêt. C'est vraiment de la transmission orale et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et pour bien jouer de la musique bretonne, il est vraiment important de voir à quoi ressemblent les danses. Je vous ai vraiment montré chaque danse que je vous apprends dans la formation. Vous pouvez aussi vous poser des questions. Moi, ça fait un moment que je fais de la fût duandaise, du tin whistle, du low whistle ou de la fût traversée en bois. Mais bon, au niveau technique, au niveau des doigts, je n'ai pas une technique très élevée. J'ai peur d'être coincé à un moment donné dans la formation. Alors, pas de panique. La musique bretonne, vous n'avez pas besoin forcément de faire une technique de ouf, une technique super avancée pour que ça sonne bien. C'est même tout l'inverse. Il vaudrait mieux commencer par bien connaître la danse et savoir styler les morceaux. C'est bien plus important de savoir faire ça, de jouer par exemple un morceau avec trois notes, mais du coup de bien les styler plutôt que de vouloir tout de suite montrer la panoplie d'ornements et que ça sonne creux parce qu'il manque le style, il manque l'émotion, il manque le côté dansant. C'est pourtant ça le kiff des morceaux, c'est quand on sait marquer les temps forts, on sait où se trouvent les points importants de la danse. Vous pouvez aussi vous poser un tas d'autres questions. Si vous n'avez jamais commencé la musique, vous pouvez vous demander est-ce que c'est fait pour moi comme style de musique la musique bretonne ? Quel est le meilleur style à débuter pour commencer la future ylandaise par exemple ? La musique bretonne, c'est vraiment idéal. Il faut savoir que quand j'ai commencé à apprendre le tin whistle, avant de jouer de la musique ylandaise comme je vous le montre sur ma chaîne YouTube, il faut savoir que je n'ai pas commencé tout de suite par les morceaux ylandais parce que c'était assez dur techniquement parlant sur l'instrument. J'ai commencé par apprendre les morceaux bretons. Et d'ailleurs, je vous partage beaucoup de morceaux que j'ai appris dans mes débuts sur le tin whistle quand j'avais entre 10 et 13 ans. J'ai réussi à les jouer, donc je pense que vous allez également réussir à les jouer. Sauf qu'en plus de vous partager les morceaux que j'ai appris dans mes débuts, vous allez également avoir des notions sur la danse et le style. Très important. Donc voilà pour les questions que vous pouvez vous poser derrière cette caméra certainement. Vous n'aurez pas besoin finalement de poursuivre cette formation. C'est une formation qui va vous accompagner d'un niveau novice à un niveau intermédiaire. Donc pas besoin d'avoir des connaissances poussées. Et d'ailleurs, en musique bretonne, c'est assez compliqué finalement d'avoir des informations sur cette musique, à moins d'habiter en Bretagne ou d'être très proche de la Bretagne. Et même encore, si vous habitez en Bretagne, il faut tomber sur des gens qui savent de quoi ils parlent. Parce que bon voilà, il peut y avoir des pros et des amateurs. Comment faire la différence ? Donc rassurez-vous, vous pouvez très bien commencer cette formation si vous savez jouer les notes sur l'instrument. C'est amplement suffisant. Il faut juste savoir où se trouve le ré sur la flûte et le la par exemple. Enfin, la gamme, la base quoi. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans cette formation ? Quel est le programme ? Alors là, j'ai fait un programme complet. Il y a en tout 14 vidéos. Ça fait 4 heures de formation. Peut-être un petit peu moins de 4 heures. Mais bon, c'est très costaud, vous allez voir. Donc dans une première vidéo, on va parler de l'origine des morceaux. Je vais vous faire une présentation de la carte bretonne. Donc avec pas n'importe quelle carte bretonne. C'est la carte bretonne des danses et des musiques jouées en Bretagne. Et vous allez voir que c'est très riche. Je vais vous synthétiser ça au mieux. Et je vais vous expliquer quelques spécificités sur l'origine des danses bretonnes. Vidéo 2 et vidéo 3, on va apprendre deux cassabars. Donc à chaque fois, ça va être cassabar 1 et cassabar 2. Le cassabar 1 sera beaucoup plus facile. Cassabar 2, un petit peu plus dur. Et pour ce type de danse, je vais vous montrer sur une vidéo comment ça se danse. Parce que là, on va pouvoir du coup bien interpréter ces morceaux-là. On va pouvoir les styler correctement. Et également, il y aura des exercices. On va chanter un petit peu les morceaux. Et essayer de mettre les pulsations au bon endroit. C'est très très formateur pour avoir le style en musique bretonne. Vidéo 4, je vais vous expliquer comment sont structurés les morceaux et les suites bretonnes. Parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas, on peut écouter sur un face-nose. Bon, il y a des personnes qui dansent, il y a des personnes qui jouent. Et bon, des fois, ça joue pendant 10 minutes. Mais des fois, il y a des pauses, on ne comprend pas. Des fois, il y a des morceaux qui, ça danse, ça s'arrête. Puis ça repart à fond. Puis après, il y a encore à nouveau une pause. Il y a des structures bien particulières. Également dans les morceaux. Vous pouvez vous attendre à un morceau irlandais avec un titre et tout ça. Avec deux phrases, répétez deux fois. Mais en musique bretonne, vous n'allez pas forcément retrouver de titre. Vous allez plutôt avoir un type de danse qui sera joué. Et dedans, ce type de danse, vous allez avoir plusieurs thèmes. Que vous allez pouvoir enchaîner avec un ordre différent. Répétez plus ou moins de fois. Le plus important étant de conserver un bon nombre de temps pour la danse, évidemment. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Rien de compliqué, il faut juste connaître un petit peu. Vidéo 5 et vidéo 6, on va apprendre des andros. Donc, andro 1, pareil, il sera beaucoup plus simple que l'andro 2. Et comme c'est un nouveau type de danse, je vais également vous montrer en vidéo à quoi ressemble la danse. Je vous dis bien montrer car moi-même, je ne suis pas danseur. Par contre, en tant que musicien et en tant que musicien de musique bretonne, il est important de savoir à quoi ressemble la danse. pour bien jouer après le morceau, pour avoir une bonne idée de comment rythmer tout ça. Vidéo 7, je vais vous donner des astuces pour bien styler vos morceaux bretons. Avec énergie, avec émotion. C'est vraiment le plus important. Mettre une bonne interprétation dans vos morceaux. Vidéo 8 et vidéo 9, on va apprendre un Ludéac 1, Ludéac 2, pareil. Ludéac 1, plus facile que Ludéac 2. Et puis, on va également voir une vidéo, comment se dansent les rondes Ludéac. Je vais également vous montrer dans une vidéo 10, les pointures qu'il faut absolument écouter selon moi. Parce que bon, si vous tapez musique bretonne juste comme ça dans un bar de recherche YouTube, vous allez pouvoir tomber sur des vidéos. Alors, elles ne sont pas forcément représentatives de ce que je vais vous enseigner. Parce que ça peut être très bien la vidéo du bled paumé en Bretagne avec les 50 dieux qui se réunissent pour un loto. Donc, ce n'est pas forcément représentatif de la musique bretonne. Il peut y avoir des trucs très stylés en musique bretonne. Un bon dynamisme, des jeunes qui jouent. Et je vais vous montrer évidemment ce qu'on est capable de faire dans des concours. Et ça vaut aussi bien nos stars du pop et du rock comme Ed Sheeran. Donc, vidéos 11 et 12, on va apprendre des Scottish. Donc là, ça va se complexifier un petit peu. Là-dedans, c'est un petit peu plus compliqué. Mais évidemment, on va regarder tout ça. Je vais vous montrer. Ça se fait assez bien. Et pour finir, les deux dernières vidéos. La vidéo 13, c'est la vidéo sur les variantes. On va voir comment faire des variantes bien bretonnes. Donc, tous les airs qu'on aura appris dans la formation, on va apprendre à faire des variations. Pourquoi ? Parce que si le thème peut être simple à jouer, c'est souvent bienvenu de faire des variations. Quand vous le répétez une deuxième fois, une troisième fois, c'est bien de rajouter des petites variantes, de rajouter des petits effets techniques, de changer un petit peu le style d'interprétation. Mettre des fois un peu plus la niac, des fois varier un petit peu son attaque. Donc, on va voir tout ça dans la vidéo 13. Et dernière vidéo, je vais quand même vous présenter les autres danses qui méritent d'être écoutées en musique bretonne. Des danses un petit peu plus complexes, un peu plus rapides. On va retrouver, voilà, des larry des gavottes par exemple, des gavottes bigoudaines. C'est des airs très fiers, très rapides. Et voilà, pour vous montrer à quel point la musique bretonne peut être énergique. Voilà, un programme bien complet pour toi si tu fais de la flûte irlandaise ou que tu joues l'une des trois flûtes irlandaises. Je pense que tu vas beaucoup t'amuser en suivant cette formation. Moi-même, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que, voilà, la musique bretonne, c'est quelque chose de simple à aborder, en tout cas techniquement parlant sur l'instrument. Et c'est vraiment intéressant de se pencher sur la question du style, la danse, le chant. Tu vas voir, je vais te l'expliquer, vraiment, je vais te donner ce qui est important. Pas besoin de connaître la danse avec précision. Moi, je vais te montrer ce qui est important de connaître pour bien jouer tes morceaux en musique bretonne. Voilà, donc si ce programme de formation t'intéresse et que tu souhaites la commencer dès à présent, comment faire pour se la procurer ? Eh bien, c'est comme d'habitude, je t'ai mis un lien dans la description. Si tu cliques sur ce lien, tu vas arriver sur une page de présentation qui va te récapituler tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo. Et ensuite, si tu veux commencer la formation, tu as un bouton vert, commencer la formation maintenant. Tu vas être redirigé sur un formulaire de commande. Et une fois ta commande validée, tu auras accès à un espace membre. Je dis bien espace membre puisque c'est officiel depuis un petit moment. Maintenant, j'ai investi dans un logiciel qui permet d'avoir des espaces de connexion. Donc, tu vas recevoir tes identifiants par mail. Et puis là, tu pourras rejoindre la formation, ton espace membre. Et tu pourras avoir accès aux 14 vidéos instantanément. Alors, il y a des fois des personnes qui me demandent « Franck, ton programme est accessible pendant combien de temps ? » Une fois que vous avez passé la commande, il est accessible à vie. Je précise, une fois que vous avez réglé, c'est à vie. Il n'y a pas de durée, de limite. Donc, si jamais vous ne pouvez pas encore commencer la formation tout de suite, vous pouvez très bien la commencer dans un mois, dans deux mois, pas de souci. Maintenant, ça peut être assez intéressant pour toi de la commencer dès à présent parce que comme d'habitude, comme tu le sais, j'aime bien faire des tarifs de lancement à chaque fois que je sors une nouvelle formation. Donc là, pendant encore 7-8 jours, tu peux avoir un tarif quasiment 3 fois moins élevé. Donc, c'est quand même un tarif très intéressant. Passer les 7 jours, ce sera le tarif final. Donc moi, je t'invite à cliquer sur le lien avant la fin de l'offre tout simplement puisque après, comme à chaque fois, je fermerai les inscriptions et la formation sera à nouveau disponible mais deux mois plus tard avec un tarif qui sera du coup 3 fois plus élevé. Voilà, moi, je te dis à très bientôt dans la formation. Tout est dans la description. Moi, je te dis à tout de suite. Ciao !